On va te faire des blagues ou pas ? On va te faire des blagues ? Bien sûr qu'on peut faire des blagues ! C'est parti ! Je m'appelle Delphine Chaudot, j'ai 31 ans et une de ces informations est totalement fausse. Pourquoi femme d'exception ? Parce que je voulais mettre en valeur des femmes au métier atypique dont on ne parle pas forcément. C'est-à-dire par exemple des journalistes spécialisés dans la mort, j'en ai eu une, une modiste, fabricante de chapeaux, une archéoïtiologue, plein de métiers inconnus ou méconnus. Et voilà, et mettre en valeur ces femmes dont on ne parle jamais. Et dans la région nantaise parce que je ne sais pas conduire donc il faut que ce soit pratique et puis aussi pour mettre en valeur des femmes de la région. Il y a une vocation totalement féministe puisqu'au départ je ne travaillais plus volontairement et involontairement, c'est une longue histoire. Et je suis allée faire du bénévolat et m'inscrire dans beaucoup d'associations dont l'espace Simone de Beauvoir à Nantes. Et un jour, il y a eu Laurie de PopMedia qui est venu et qui a dit voulez-vous faire des podcasts ? Et j'ai dit oui. Et j'ai sauté sur l'occasion et vu que mon temps financier était limité, je me suis dit je l'ai fait tout de suite. Et je crois qu'au bout d'un mois, le premier était fait, je pense, voilà. Et donc c'est purement féministe parce que ce ne sont que des femmes de tous âges, mais c'est aussi pour les garçons et les filles à l'école. Le but, ce serait vraiment de faire connaître ces métiers, mais via les femmes. Ce que PopMedia m'a apporté, alors déjà, c'est la possibilité d'utiliser du bon matériel. Au début, je n'en avais pas du tout. Après, on m'a donné un zoom gratos. Je suis super contente. Il est un peu scotché de partout. Donc parfois, j'utilise le mien et la plupart du temps, j'utilise celui de PopMedia. Donc ça, c'est bien. Ça m'a apporté des nouvelles rencontres. Vraiment super équipe. Des belles rencontres, du professionnalisme, de l'aide, des explications et puis des super apéros aussi. Enfin, c'est mes meilleurs souvenirs aussi.